Donc, j'ai donné un titre un peu barbare, la relation de l'homme à Dieu dans la tradition platonicienne, post-platonicienne, et je m'aperçois que je parle aussi de la tradition pré-platonicienne. Donc, on pourrait dire simplement dans la tradition philosophique platonicienne, ça suffire amplement. Je voudrais placer cette intervention chez vous sous les auspices d'André-Jean Festugière, ce qui ne vous étonnera pas, pour qu'on en saisisse une des raisons majeures de cette intervention, et la raison de mon choix de titre. Vous connaissez tous André-Jean Festugière. Voilà ce que Festugière disait en 1934, donc ça vous paraît, vous, l'Antiquité, pour moi c'est très proche. L'Antiquité a nourri des âmes admirables. Nous vivons encore de leur sagesse, de leur vertu. L'Europe connaîtra la ruine quand elle aura cessé de vénérer un Platon, un Marc Aurel, un Épictète. Socrate leur mettra tous, et dont tous ils se réclament, Socrate est mort pour cet idéal. C'est ainsi que le père Festugière s'exprimait donc en 1934 dans un de ses plus anciens et célèbres articles intitulé « Le sage et le saint », publié dans les différentes versions de l'Enfant d'Agrigeante, qui est un peu son testament spirituel, en tout cas dans les derniers articles ajoutés. Aujourd'hui, nous disposons d'un recueil étoffé. Je vous le conseille, moi, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, il y en a, j'espère, parmi vous, puisque vous êtes là, la philosophie antique notamment, et l'Enfant d'Agrigeante d'aujourd'hui, l'édition de 2006, comprend la quasi-totalité des articles non connus vraiment du père Festugière. Et je salue en même temps ce soir, je suis dans les hommages nécrologiques, le père Dominique Safré. Vous le connaissez peut-être lui davantage. Non plus, je suis bien chez les Dominicains ou dans la queue, enfin un peu je crois, mais bon, parce que ça nous semble très ancien. Et enfin, on lui doit la connaissance, je vais dire un petit peu grand public, c'est beaucoup de chiffres, du père Festugière. Et en 1939, le père Festugière disait d'une formule à laquelle je compatis véritablement, qu'elles avaient été ces difficultés dans ce travail d'un Dominicain travaillant l'Antiquité grecque. Qui s'avise, chrétien, de toucher à l'âme païenne doit affronter une double critique. Les partisans de l'Évangile jugeront qu'ils donnent trop de vertu aux anciens sages, ceux qui repoussent l'Évangile, qu'ils ne leur en donnent pas assez, puisqu'ils réservent le plus haut prix à la vertu de charité que les sages n'ont pas connue. Avant ou après le Christ, je n'ai cherché que des âmes, leur lutte, leur tristesse, leur courage. On a le droit peut-être d'aimer l'homme antique. On a le droit peut-être d'aimer l'homme antique en demeurant chrétien. Et dans un de ses derniers articles posthumes, enfin je dis dernier parce qu'il est posthume, du christianisme, il dit nommément, c'est des païens que nous descendons et c'est d'après eux que nous continuons d'être formés. Donc on est là dans une tradition, il y a deux traditions du christianisme, deux grandes traditions, vous le savez mieux que moi, la tradition d'Israël, si je puis dire, et la tradition grecque. Le christianisme judéo-grec, le père Festugère, a beaucoup exploré, mais à un point de science que tout le monde reconnaît aujourd'hui, dans tous les milieux, je veux dire, pas seulement les milieux chrétiens, a creusé le versant païen, c'est-à-dire le versant grec. C'est le sens profond de ma présence auprès de vous ce soir. Je voudrais tracer une sorte de chemin, celui qui conduit des philosophes et poètes grecs antiques aux pères de l'Église et aux grands théologiens du Moyen-Âge. Ce chemin n'est ni rectiligne ni circulaire. Il est fait de mouvements et d'impulsions divers que nous gagnons, me semble-t-il, aujourd'hui, à rafpenter ensemble, sans nous y fixer dans une posture rétrograde. Dans le chat de Facebook, ça m'a amusé de voir vos questions, vos angoisses relativement à la conférence de ce soir, notamment l'un de vous disait, présent ou absent, peu importe, mais c'est très intéressant ce qu'il disait ailleurs. Vous lui aviez d'ailleurs magnifiquement répondu. Alors, c'est quoi ? C'est une conférence qui va être sur un retour en arrière. On va revenir en arrière, nous, chrétiens, thomistes, peut-être, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait à parler des Grecs ? C'était ça qui a été écrit. Marine a répondu excellemment, je vous en remercie, en parlant de la nécessité de revenir aux racines. Donc, moi, c'est le souffle qui m'intéresse. C'est le souffle qui anime les philosophes grecques. Et aussi, j'ai le sentiment profondément d'être héritière, et nous le sommes tous, héritiers. Nous avons un testament, comme dit Anna Arendt dans la crise de la culture, nous avons un testament dont nous sommes responsables. Un trésor, je dirais. Alors que de jeunes étudiants s'intéressent à Thomas d'Aquin, moi, me fait plus que plaisir. C'est un plaisir et même très fabuleux. Qu'ils se nourrissent de son enseignement et de sa philosophie me signe pour moi un réel lien à l'Antiquité platonicienne et aristotélicienne. Parce que là aussi, même dans votre discours propre, Marine, je crois avoir lu que, c'était drôle d'ailleurs, que Thomas d'Aquin avait abandonné Platon, enfin, je caricature un petit peu, c'était presque ça, avait choisi Aristote et pas Platon, tout en reconnaissant, etc., le génie de Platon. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour ma part, ce débat-là n'a pas lieu d'autre. Les références à Augustin chez Thomas d'Aquin attestent son lien étroit, plus qu'étroit, au platonisme ou à l'esprit du platonisme, qui anime aussi Aristote, qui est un platonisant aussi, un parricide. C'est très courant que le disciple veuille tuer son maître. C'est tout le temps comme ça, c'est même bon signe. Donc, la question des idées, vous aviez raison, Marine, comme vous disiez, le rejet des idées, de la théorie des idées platoniciennes, c'est un point de rupture, mais combien d'autres points sont platonisants, notamment, je vous y renvoie, pour ceux qui préparent l'agrégation et qui arrivent en retard, le chapitre 7 du livre 10 de l'éthique à Nicomac. On ne peut pas, ne pas, remarquer dans ce chapitre l'amplitude de la marque platonicienne d'Aristote. Quand bien même il aurait rejeté la théorie des idées, il se montrerait et se montre, c'est vrai, plus « matérialiste », beaucoup de guillemets, pas au sens d'aujourd'hui, plus réaliste, quand Platon est classé idéaliste. Le nous, chez les deux philosophes antiques, le nous, l'esprit, l'intelligence, la dimension intellective de l'homme, le nous y est vu chez lui, chez Aristote, je cite, « la faculté des principes » et la sophia, la vertu du nous, c'est du platonisme. Aristote a établi pleinement, au livre 6 de l'éthique à Nicomac et au chapitre 6, que la raison intuitive, le nous, dans la traduction la plus courante, raison intuitive, seule, est capable de saisir les principes. Donc, l'éloge de la vie contemplative, l'éloge de la scolet, de la vie de loisirs, le loisir intellectuel qui l'accompagne, est dressé chez Aristote, dans la droite ligne du platonisme, en insistant, c'est vrai, et là c'est une nuance plus qu'une différence, en insistant plus sur la rareté pour l'homme de la contemplation, de la scolet, du loisir pur, du caractère, je dirais rare, non durable, en raison de ce qu'elle implique, cette posture, de détachement du sensible. Alors, c'est vrai qu'Aristote est réaliste, c'est vrai que Platon est idéaliste. La vraie différence entre les deux, c'est que l'un fonde la biologie et que l'autre est mathématicien. Donc, les formes intelligibles sont une expression de mathématicien, tout simplement. Donc, les deux ne sont pas séparables dans le corpus médiéval. Ça, ça me paraît très très important, et pas simplement chez Thomas d'Aquin, mais chez d'autres auteurs. Platon et Aristote, ce sont des grands fondateurs, incontestablement. Alors, Aristote, je vous renvoie aussi à la métaphysique, à l'angle d'acètre, qu'on doit savoir par cœur, tous, qui aboutit à une définition de Dieu comme, je fais un cours là, premier moteur, principe, auquel sont suspendus le ciel et la terre, acte pur, pensée de la pensée, noésis, noésios, noésis, allez-vous, allez traduire ça véritablement. Ça n'a de sens qu'en grec véritablement. Dieu est cet acte même, et l'acte subsistant en soi de Dieu est une vie parfaite et éternelle. Aussi appelons-nous, c'est Aristote qui parle, vous attendez à Platon, ça commence par Aristote, aussi appelons-nous Dieu, un vivant éternel parfait, zone, haïdion, 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 haïdion. La vie et la durée continue et éternelle, appartiennent donc à Dieu, car c'est cela même qui est Dieu. C'est mon introduction à l'idée de Dieu chez Platon et Aristote, qui pour moi, encore une fois, sont inséparables. Donc en Dieu, l'éternité. En l'homme, la formule d'Aristote est adorable. Le micron chronon, le petit temps, le petit temps d'une vie humaine, c'est petit. soit les rares moments où notre intellect est pleinement en acte dans la saisie intuitive du principe et dans l'activité de la théoria, c'est-à-dire de la contemplation. Il y a une formule que je vous invite à méditer, à travailler de près, qu'on a beaucoup travaillé dans les siècles postérieurs à Aristote, donc ça fait déjà du monde, mais qu'on ne se lasse pas de revoir quand il exhorte l'homme à s'immortaliser et à tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Alors, s'immortaliser selon la partie la plus noble qui est en moi, je suis désolé de dire que c'est du pur Platon. C'est ce que nous dira le Timé, et ce que nous dit le Timé de 90 A à C et le thééthèque sur lequel je reviendrai très longuement. Mais dans le Timé qui est dédié, vous le savez comme moi, à le Timé de Platon, dédié à la question de la formation de l'univers et à la place de l'homme dans ce vaste ensemble, M a célébré le Dieu, le Dieu, le démiurge ici, qui a mis en l'homme un génie divin, Daïmona Theos. Dans la partie la plus élevée de notre corps et qui fait de nous une plante céleste. Donc, l'âme intellectuelle est la racine de l'homme, une racine céleste en l'homme, de l'homme. Nous sommes originairement et essentiellement en rapport avec le O, H-A-U-T, en rapport avec le ciel. Accidentellement, nous sommes de la Terre fait pour une autre destination. Il y a une formule magistrale de Platon, mais qu'on retrouve dans le corpus aristotélicien, nous sommes fils de la Terre, enfin, on le retrouve pour moitié dans le corpus aristotélicien, fils de la Terre et ami des idées. Entre guillemets, c'est la formule du sophiste. Donc, fin de mon introduction ou presque, on ne gagne rien à opposer les philosophes ou à ne souligner que leurs points saillants de différence. C'est un signe d'appauvrissement de culture, malheureusement, dans lequel nous sommes situés aujourd'hui. On gagne, me semble-t-il, infiniment plus à scruter leur cheminement respectif et les points d'analogie et de filiation. Même si les points d'analogie ou de filiation montrent effectivement des différences dans l'analogie et la proximité et la différence. Alors, pourquoi ce soir s'arrêter à la question de la relation de l'homme à Dieu ? Je voulais saluer le père Françard qui n'est pas là. C'était la dernière conférence, je lui transmettrai ou l'appareil lui transmettra s'il me regarde. Nous avons travaillé donc à la dernière conférence sur la formule de Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Je la poursuis, je n'ai aucun complexe à poursuivre cette démarche, non pas chez Thomas d'Aquin mais chez les anciens grecs. Je la poursuis dans un premier temps très platonicien en me reportant à l'arche, c'est-à-dire au commencement et au commandement et au commencement en ce sens ici de la philosophie ou plutôt de la systématisation philosophique à partir de l'interrogation métaphysique et méta-historique et la mienne ce soir, quelles relations les Grecs avaient-ils à Dieu ? Les penseurs grecs qui ont précédé Socrate ont réfléchi eux aussi sur la relation de l'homme à Dieu, notamment j'en choisis un dans l'ensemble, dans le corpus qui est énorme et c'est vrai qu'à la première assemblée que nous avions qui s'appelait je crois quoi l'ouverture de votre institut où on a parlé de présocratique et celui qui parle ça c'est tout le monde et alors Xenophane de Colophon qui est ma référence ce soir est un pédacoricien ancien on ne sait pas ses dates vraisemblablement 7e, 6e siècle donc Parménide a été l'élève il y a une grande vraisemblance que Parménide a été l'élève de Xenophane il me semble qu'on s'est élevé avec Xenophane à la première idée monothéistique de Dieu ça c'est une chose qui n'est pas rien dans une culture polythéiste mais aussi à la première autant qu'on puisse dire dans la recherche que ceci est premier à la première définition de Dieu comme l'un ça c'est très important je cite Xenophane du moins je cite les fragments les plus importants un seul Dieu le plus grand chez les dieux et les hommes et qui n'est en aucun cas semblable au mortel autant par sa démarche autant par ce qu'il pense démarche renvoie au démas homérique qui signifie le corps la silhouette ça s'oppose démas dans le grec d'Homère et postérieur à Homère un petit peu postérieur à Homère s'oppose à Noéma la pensée donc l'aspect extérieur l'aspect plus intérieur tout entier je parle toujours de Dieu chez Xenophane de Colophon pour ceux qui arrivent tout entier il voit tout entier il conçoit tout entier il entend sans peine et par la force de l'esprit il donne le branle à toute chose c'est des fragments qui nous sont conservés les uns par Clément d'Alexandrie les autres par Sexus Empiricus je ne rentre pas dans ces détails-là mais qui sont importants le dernier que j'ai choisi toujours au même endroit il demeure où il est sans du tout se mouvoir il ne lui convient pas de se porter tantôt ici tantôt ailleurs on a donc littéralement l'affirmation monothéistique que j'appelle monothéistique dans un contexte pluraliste un seul Dieu le vrai une pure pensée un premier moteur le lien Aristote plus tard c'est quand même trois siècles après et un invariant un être qui ne change pas donc on a quelque chose d'énorme ici c'est-à-dire l'unité l'unicité l'incorporalité enfin il est incorporel il est non-engendré il est éternel il est la source de la connaissance il est la source de l'être donc il est esprit et il est que j'appelle invariance tout entier intellect hors mouvement mais il produit le mouvement hors repos ces catégories de mouvement de repos ne le concernent pas elles concernent le sensible hors temporalité changeante également principe premier autrement dit nous sommes dans une conception de Dieu comme principe premier nous avons là ça vous semble peut-être certainement anecdotique mais nous avons là une réflexion originaire relativement originaire sur le principe de tout qui anticipe de façon peut-être encore naïve entre guillemets le mot naïve dans l'expression ou dans la réflexion platonicienne sur Dieu par exemple dans la République et la purification de la notion que Dieu fera que Platon sur la critique morale de la poésie faite par Platon dans la République dans la République 2 et 3 que vous êtes que vous devez tous connaître plus ou moins je ne sais pas qui est le premier grand texte de Platon critique du polythéisme on est dans le cadre de la République vous connaissez nous parce qu'on en parle beaucoup ailleurs on est dans une vaste réflexion sur l'éducation dans la cité idéale et Platon se demande ce que valent pour les enfants les fables les mythes les mensonges que tous ces récits véhiculent notamment sur les dieux est-ce que c'est vraiment éducatif se demande Platon par exemple est-ce qu'enseigner la guerre des dieux quand on voit le concept l'importance qu'il a chez Max Weber par exemple le concept de guerre des dieux ou chez Anne-Maron ça m'amuse beaucoup il a une fortune ce concept de guerre des dieux mais Platon se demande si on gagne à représenter la guerre des dieux leurs méfaits leurs bagarres leurs incestes tout ce que vous savez que les dieux font chez les Grecs donc on a dans le texte platonicien un des premiers textes dressés enfin un texte procès dressés à la poésie notamment d'Homère et d'Hésiode un petit peu aussi au texte des Chils qui sont les fondements de la païdéia grec les fondements de l'éducation grec la bible des Grecs Homer et Hésiode sont bibles pour tous les Grecs les enfants apprennent ça à l'école le récit le chant etc il faut revoir ça dans le contexte alors les deux problèmes que pose Platon dans ce texte-là qui encore une fois n'est pas politique directement il y a deux questions fondamentales qui sont posées est-ce que Dieu peut être artisan du mal est-il la cause du mal la réponse vous l'avez deviné est négative Dieu n'est seulement que enfin n'est que cause du bien Dieu varie-t-il est-ce qu'il se métamorphose est-ce qu'il prend même un visage qui le dissimule la réponse ne tarde pas non plus les attributs je dirais essentiels de Dieu apparaissent sous la plume philosophique platonicienne Dieu est simple invariant et parfait nous si on a comme sujet le parfait on dira que l'essence du parfait c'est ce à quoi rien ne peut être ajouté ni retranché donc la pensée va quand même assez loin dans cette détermination du parfait perfection et vérité s'allient en Dieu je dirais par une nécessité logique et ontologique voilà les deux premières lois émises sur la représentation de Dieu par Platon dans le cadre de l'éducation la meilleure à donner à la jeunesse donc il y a une dénonciation du mensonge que le polythéisme véhicule il y a une dénonciation de l'ignorance ça pour moi c'est pour écrire un livre là-dessus c'est l'ignorance pour Platon qui est la source du polythéisme quand on sait on sait que Dieu ne peut pas être plusieurs mais un donc ça c'est une c'est extrêmement fort et le texte c'est pas une interprétation de ma part en 282b vous trouvez le mot agnoia c'est-à-dire vraiment l'ignorance ça signe l'ignorance de la vraie nature divine donc Platon a la prétention de travailler sur la vraie nature divine alors on est dans le cadre poétique je n'ai pas oublié la poétique mais aussi dans le cadre politique puisqu'il s'agit de travailler sur l'éducation à donner aux enfants dans la cité idéale et vous savez comment aussi que l'art dans cette époque-là même chez Aristote encore un peu même si l'art très différent on est dans le cadre d'une conception mimétique de l'art l'art et mimesis c'est-à-dire l'essence même de l'art poétique pour Platon doit être d'imiter la mimesis limiter le bien exclusivement le bien ce qui fait le livre X de l'art publique qui pour nous est très choquant aujourd'hui si on le lit avec les yeux d'aujourd'hui combien de fois je dis aux étudiants surtout vous ne lisez pas avec les yeux d'aujourd'hui on a écrit de façon multivariée qu'il faut que l'État s'occupe de sélectionner les textes poétiques d'enlever ceux qui attestent que les dieux font du mal etc. tout ça effectivement ça n'est pas de notre culture mais c'est quand même intéressant sur l'idée de Dieu qui émerge et on a au terme enfin pas au terme mais dans le livre 2 on a une définition de Dieu donc chez Platon Dieu est absolument simple à ploune vrai à l'étèse en action et en parole ça ça m'a toujours aussi intrigué la question des paroles parce que combien de fois ai-je enseigné que le Dieu grec ne parle pas là dans ce texte-là il y a effectivement cette référence à la parole il ne change pas de lui-même parce qu'il est question de la poésie je pense que simplement c'est la raison il ne change pas de lui-même il ne trompe pas les autres ni par des fantômes ni par des discours ni par des signes envoyés de lui dans la veille ou dans les rêves donc ça c'est aussi il y aurait beaucoup à dire je passe ce qui m'importe vous reteniez si ça vous intéresse je ne le sais pas je l'espère ça c'est tout mais il me semble qu'on a affaire à une représentation de Dieu qui se purifie peu à peu il y a une catharsis de l'idée de Dieu dans un texte comme celui-là qui n'est pas un texte majeur sur l'idée de Dieu je vous conviens mais qui est un texte important à ce titre-là toujours offrant une critique du polythéisme qu'il faut dépasser alors l'idée métaphysique de Dieu n'est pas encore approchée dans ces textes-là mais ce que je y vois aussi et qui me paraît important c'est la critique adressée au langage humain comme si Platon voulait nous dire que quand on parle de Dieu notre langage est non seulement mal aisé mais souvent non juste non vrai donc il y a cette idée que j'irais jusqu'à dire que la République 2 et 3 nous offrent une époquette transcendantale dans le beau langage kantien mais qui a du sens ici à caractère religieux et éthique de la notion de Dieu c'est-à-dire il met entre parenthèses l'époque c'est la mise entre parenthèses de ce qui n'est pas essentiel enfin carm de l'usseur et il met entre parenthèses tout ce qui est déviant relativement à l'idée de Dieu pour en garder la substantifique moelle c'est un travail d'époquiste que Kant dans la modernité fera c'est pas l'objet de ce soir mais ça pourrait être aussi un objet ça pourrait aussi être un objet mais ça n'a rien à voir avec saint Thomas d'Aquin donc la défiance vis-à-vis de qui parle de Dieu est requise ce que l'on comprend on ne parle pas de Dieu n'importe comment on n'en a pas le droit non plus il y a une question éthique et je dirais presque juridique derrière tout cela la relation de l'homme à Dieu pour répondre à ma question que j'avais posée au départ exige en tout premier lieu la purification de la langue j'intitulerai la réflexion maintenant théologie et anthropologie non mais je vais je dis ça mais je sais m'arrêter chez les grecs et dans le christianisme primitif me semble-t-il je ne sais plus ce que me semble je suis quasi sûr la spéculation sur l'homme et la spéculation sur Dieu sont inséparables l'homme est vu comme un diminutif de la divinité et la divinité comme un superlatif de l'homme on peut parler à ce titre-là d'une sorte de ce qui établit Jean-Pépin dans Idée grecque sur l'homme et sur Dieu on peut parler d'une réciprocité entre la théologie le mot est inventé par Platon enfin le mot théologie se trouve chez Platon en République 2 379a au sens de discours sur les dieux on peut donc parler d'une réciprocité entre la théologie et l'anthropologie en notant que le mot théologie seul existe en grec au sens fort je dirais et le mot anthropologie pas véritablement le mot anthropologie signifie simplement discours sur l'homme mais sans la force qu'il a dans la théologie deuxième remarque hommes et dieux dans la plupart des textes pré-platonicien platonicien et post-platonicien quand je dis post-platonicien moi ça va jusqu'au troisième siècle c'est-à-dire jusqu'à Plotin hommes et dieux se rangent sous la rubrique immortel atanatoï mortel nettoï par exemple on a un très beau fragment d'Héraclite de fragment 62 je vous laisse le lire parce que là si je pars dedans je vais être trop long qui montre bien ce problème-là la mixité effectivement par exemple qui existe dans l'homme entre cette aspiration à l'immortalité par sa pensée par son désir par un certain type de désir et sa mortalité j'aurais aimé aussi mais là je coupe vous me voyez en train de couper je n'ai pas l'air mais je suis en train de couper des références je voulais aussi établir un rapport à la poésie pré-platonicienne ou contemporaine de Platon celle de Pindar Pindar est un très grand poète de l'antiquité vous le savez comme moi au début du 5ème siècle et il a un texte très célèbre sur lequel on réfléchit toujours nous aujourd'hui enfin ceux qui travaillent sur les grecs et la philosophie grecque dans la 6ème Néméenne en ouverture de la 6ème Néméenne je ne peux pas ne pas vous le lire c'est 4-5 lignes c'est une seule et même race genos que celle des hommes et des dieux en andron en theon genos exactement le texte à une mer la terre ou la nature nous devons de respirer les uns comme les autres mais nous sommes séparés par toute la distance du pouvoir qui nous est attribuée l'humanité n'est que néant et le ciel des reins résidence des dieux demeure immuable cependant nous avons quelques rapports avec les immortels par la sublimité de l'esprit méganone et aussi par notre être physique quoique nous nous ignorions quelle voie le destin a tracé pour notre course jour et nuit alors on pourrait rester très longtemps sur ces lignes ce que je souligne c'est que le rapport homme-dieu est ici j'allais dire presque politique c'est-à-dire est lié à la question du pouvoir et donc la question du pouvoir nous n'en avons pas parlé nous la trouvons ici les pouvoirs plus grands chez les dieux pouvoirs moins grands chez l'homme mais nous retrouvons notre constante déjà abordée la sublimité de l'esprit donc le texte de Pandaric est important d'une certaine manière parce qu'il met l'accent chez un poète c'est pas un philosophe Pandar la voie intellective il met en valeur la voie intellective comme médiation de poids entre puissance et impuissance ce par quoi nous pouvons nous hisser vers les dieux jusqu'aux dieux c'est parce que nous avons le nous donc c'est voir ça c'est un aparté pour moi ce soir mais qui pourrait être développé c'est voir la portée politique aussi du nous la puissance l'instrument de domination qu'est le nous à partir d'un texte de poésie donc pour notre part ce soir dans les dix minutes je me donne dix minutes quand même nous nous appuierons sur la thèse de la Souguénéia c'est-à-dire de la parenté naturelle des hommes et des dieux de la communauté des hommes et des dieux c'est-à-dire sur la thèse orphique et pythagoricienne lointaine mais qui se trouve chez Platon et qui se retrouvera chez Plotin dans la quatrième énéade de Plotin 7-10 et 18-19 je ne sais pas si vous êtes lecteurs de Plotin qui est consacré à l'immortalité de l'âme hommes et dieux sont dits de même race que la nature divine enfin les hommes sont dits de même race que la nature divine et éternelle n'ex-sougenéia mais Plotin ajoute un tel être doit être divin puisqu'il a part aux choses divines grâce à sa parenté donc Sougenéia et à sa communauté des sens homo iosis avec elle les deux termes ici que nous avons chez Plotin donc tardivement pour moi Plotin c'est presque aujourd'hui pour moi par rapport aux dates dont je suis partie mais c'est extrêmement important de voir que la thématique de la Sougenéia de la parenté naturelle de l'homme et de Dieu qu'on trouve chez Platon sur laquelle j'aurais vu l'être plus longue et l'homo iosis qui est l'effort de la volonté que l'homme va déployer pour enfin développer la partie divine de son être vous voyez toute la philosophie de Platon est un travail sur le lien entre Sougenéia et homo iosis c'est Sougenéia parenté naturelle homo iosis je le traduirai tout de suite à l'instant tout de suite comme ça comme une parenté volontaire décidée je veux développer la part divine de mon être et je ferai tout ce qu'il faut pour ça et j'aimerais vous dire que la 16 est au rendez-vous donc on retrouve j'essaie de vous dire en ayant passé beaucoup de médiations que cette culture on est 600 ans après Platon 600 ans quand on voit nos courants de philosophie aujourd'hui qui dure quand il dure 20 ans on trouve que c'est l'éternité quand il dure 15 jours on trouve ça normal donc je veux dire là les références temporelles sont extrêmement différentes donc deux termes extrêmement importants j'insiste aussi pour dire que dans le stoïcisme le stoïcisme qui est un très grand courant de philosophie antique qui commence après Platon au moins 3 enfin au moins 3 troisième siècle avant notre ère et qui dure à peu près 600 ans également on a cette définition de l'homme comme fils et fragment de Dieu chez Epictète chez Marcorel ou chez Sénèque par exemple je cite Sénèque on a envie de citer Sénèque ce soir les lettres à Lucilius le livre 7 la lettre 66 paragraphe 12 la raison n'est qu'une parcelle du souffle divin engagé dans le corps de l'homme les hommes raisonnables sont indiscutablement cette notion de fils de Dieu on la trouve chez Sénèque on la trouve chez Epictète on la trouve chez Marcorel donc j'ai des postes platoniciens mais très imbibés de culture platonicienne rien dans l'âme n'est plus divin ou semblable au divin que la partie affectée à la connaissance et à la pensée ce thème là aurait pu être développé longuement par je vous l'indique comme recherche sur la question du principe ça me paraît très important notamment dans le premier Alcibiade le premier Alcibiade ça veut dire que c'est celui de Platon le second n'est pas attesté comme étant de Platon enfin il me semble dire et là vous avez un texte qui est sous-titré de la nature de l'homme dont je me souvienne précisément et on a toute une réflexion sur le connais-toi toi-même qui est connaît ton âme connaît le divin qui est en toi la relation de l'homme à Dieu ici montre qu'elle est d'abord à l'intérieur de l'homme puisque il y a un axiome j'allais dire qui traverse à la fois les présocratiques et Platon et me semble-t-il Aristote dans certains textes l'intellect c'est en nous Dieu donc ce principe-là l'intellect c'est en nous Dieu c'est j'allais dire le cœur même du platonisme qui sera repris par les pères de l'Église au plan spirituel et moral le principe de la science le principe de la sagesse morale est en nous-mêmes mais il faut savoir le discerner il faut savoir le soigner il faut savoir l'étudier il faut savoir le faire grandir et jamais le délaisser voilà pourquoi Justin au second siècle qui est un père de l'Église saint Justin vous avez raison je me permets de l'analyser Justin il louera les logois spermatikoi qui sont en l'homme et qui sont visibles chez les premiers philosophes grecs comme Pythagore comme Héraclite comme évidemment les grands comme Platon aussi donc on a très certainement si vous voulez un fermement très important qui donnera le platonisme il y a donc ce qui précède Platon il y a ce qui fait Platon et il y a ce qui continuera après Platon ce qui me frappe c'est je m'arrêterai quelques instants sur Clément d'Alexandrie vous connaissez Clément d'Alexandrie les uns et les autres certains beaucoup enfin je parle de quelque chose qui a un écho il me semble qu'aucun auteur chrétien n'a été plus loin me semble-t-il vous pouvez me contredire c'est la partie du débat qui va venir aucun auteur chrétien n'a sans doute été plus loin dans l'homologation de la théologie de l'immanence je me base ici sur le pédagogue de Clément 3-1-1-1 où il y a tout l'essentiel du platonisme à partir de l'inclusion de la connaissance de Dieu dans la connaissance de soi je m'explique peut-être besoin que je m'explique quand même il associe le miroir de la première épite au Corinthien 13-12 et le miroir d'Alcibiade parce que j'ai pas eu le temps de vous dire que dans l'Alcibiade il y a le fameux stade du miroir on n'a pas attendu Jacques Lacan pour nous faire le stade du miroir connais-toi toi-même c'est d'abord regarde l'autre pour te regarder toi-même et la médiation d'autrui dans le regard mutuel etc. bien c'est associé par Clément ce thème du miroir alors que chez Saint-Paul enfin vous connaissez le texte de Saint-Paul plus par cœur que peut-être il n'y a pas besoin de nous le dire mais chez Saint-Paul c'est pas ce sens-là nous voyons dans un miroir d'une manière confuse mais alors ce sera face à face mais chez Clément c'est presque analogué s'il vous plaît c'est pas français le mot analogué mais je le prends et de même il fait un rapport à l'Alcibiade la deuxième épître au Corinthien 4.6 qui stipule très précisément nous ne faiblissons pas bien au contraire encore que l'homme extérieur en nous s'en aille en ruine l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour cette distinction de l'homme intérieur et de l'homme extérieur est très présente chez les philosophes grecs les précédents Platons et Platons lui-même et Clément de même voit comme platonicien ou ayant un rapport avec le platonisme ou pouvant avoir ce sera plus juste pouvant avoir un rapport avec le platonisme le passage de la première épître de Jean 3.2 sur l'assimilation à Dieu de la vision eschatologique de Dieu je cite bien aimé dès maintenant nous sommes enfants de Dieu là-t'on dira nous sommes fils de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté alors là c'est la perspective eschatologique nous savons saint Jean que lors de cette manifestation nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est alors là nous ne sommes plus chez Platon parce que Dieu est assimilé je ne sais pas si mon discours sur saint Jean est juste à une personne quelque chose de personnel qu'il n'y a pas du tout chez les grecs ça nous le savons alors je vous indique ça c'était une grande partie de mon exposé mais ça n'a aucune importance un exposé c'est fait pour être coupé mais je vous indique quand même une référence que j'aurais aimé développer c'est la référence au Théétète 176a jusqu'à 177 et le texte que je vous indique le texte du Théétète qui est un des plus grands textes sur la relation à Dieu travaille sur la ressemblance sur l'homo iosis et sur la sougenéia alors ce texte commence par une réflexion sur l'argument des contraires ça c'est important à dire il est impossible que le mal disparaisse car il y aura toujours nécessairement un contraire du bien bien entendu pour le monde sensible dans lequel nous sommes situés pour que le mal disparaisse il faut être dans le monde intelligible et n'être que dans le monde intelligible dans le topos noetos et le texte est fort en grec parce que c'est toujours la référence à l'anamique c'est-à-dire la nécessité impérieuse ça ne peut pas être autrement pour les hommes le bien et le mal sont relatifs l'un à l'autre tant que les hommes sont dans ce monde sensible dans l'intelligible le bien n'a pas de contraire le bien n'est relatif à rien il est donc en plénitude bon et la tâche du philosophe et c'est bien de me laisser les minutes pour dire ça quand même est d'initier à l'intelligible non seulement initier à l'intelligible ce que j'essaie timidement de faire mais de diriger vers lui ce que je ne me permettrai pas de faire par la voie de la vraie sagesse il est impossible que le mal ait un siège parmi les dieux dit Platon c'est donc la nature mortelle et le lieu d'ici bas que parcourt la ronde du mal cela montre quel effort s'impose c'est toujours Platon d'ici bas vers le haut s'évader au plus vite l'évasion fugue un terme lourd qu'on retrouve chez Plotin c'est de s'assimiler à Dieu homoiosisteo dans la mesure du possible katato dunadone ça c'est très important parce que c'est aristotélisant comme formulation dans la mesure du possible il y a quelque chose de limité si vous voulez enfin une réflexion sur la limite or on s'assimile pardon en devenant pardon je n'ai pas terminé donc l'évasion c'est de s'assimiler à Dieu dans la mesure du possible or on s'assimile en devenant juste dit Kayon monseigneur Diès qui traduit qui traduit le thé de tête aux belles lettres traduit Kay Ozion par Saint et sa yente mes petits camarades qui traduisent en GF ont enlevé évidemment Saint pour mettre Pieux ils ont plus raison parce que Ozios c'est Pieux quand même c'est pas Saint ça ça m'amuse on s'assimile en devenant juste et saint dans la clarté de l'esprit métaphronéséos il est affirmé dans ce texte-là que Dieu n'est jamais injuste que rien ne lui ressemble plus que celui de nous qui a son exemple dit le texte est le plus juste possible il est donc une voie toute tracée qui consiste à imiter le mieux possible le modèle de perfection c'est à ce prix à mon sens seulement que l'homoïosisteo aura pour l'homme que nous sommes un sens et sera une direction de vie et de pensée le thééthète ce passage que je vous indique si vous voulez faire le travail de réflexion postérieure indique véritablement le contenu de la sagesse latonicienne la voie la voie philosophique est une voie de participation volontaire au divin d'union progressive à lui on voit tout le christianisme se former ensuite peut-être que je le vois plus que vous je ne sais pas mais c'est évident c'est-à-dire la vie humaine est vue comme mouvement de progression comme la vie chrétienne la vie humaine chrétienne j'entends ici comme progression continue dans le temps vers l'imitation du Christ pour le christianisme mais vers quand même je ne sais pas si comment on peut dire une plus grande perfection que celle qui est au départ et Platon nous dira toujours que si on vit au quotidien avec ce qui est ordonné et ce qui est divin on deviendra ordonné et divin nous-mêmes comme s'il y avait une communication effectivement entre les différentes postures alors il faudra aller voir le fait donc vous le ferez certainement on a compris que ressembler au divin est la source et le fondement de la démarche philosophique c'est en plus une injonction politique je dirais et c'est en plus une injonction éthique donc ontologique politique éthique métaphysique la relation à Dieu est impérativement nécessaire dans le platonisme de la démarche de la démarche de la démarche